... Bienvenue dans Arte Reportage. Les débuts de l'agroécologie en Amérique du Sud et les errements de la justice irakienne, tels sont les deux thèmes de l'émission de ce soir. L'Argentine est la championne du soja OGM, mais aussi de l'utilisation du glyphosate. Or, voilà que des agriculteurs osent s'attaquer au business agricole qui pollue leur environnement. Mais avant cela, parlons de l'Etat islamique chassé de ces fièvres syriens et irakiens. Les nouvelles sur les atrocités ne font plus la une. Mais qu'en est-il de ceux qui les ont perpétrés et de leurs complices ? Quelques 20 000 prisonniers sont incarcérés en Irak et en Syrie, de simples combattants, dégradés, mais aussi et surtout des femmes et des enfants. Parmi eux, quelques centaines d'Européens, des Français, des Belges, des Britanniques et des Allemands. A leur sujet, le message de la Syrie aux Européens est très clair. Rapatriez vos compatriotes et jugez-les chez vous. Mais l'Europe se hâte lentement. On préfère que justice soit faite sur place, comme en Irak. Mais à Bagdad, les tribunaux font-ils correctement leur travail ? Une Française de 27 ans va bientôt être jugée en appel là-bas pour appartenance à l'EI. Elle risque la peine capitale et déjà d'autres Européens ont été condamnés à mort. C'est le cas d'une Allemande qui soutenait Daesh. Mais l'Europe peut-elle s'en laver les mains et accepter que ses concitoyens soient exécutés simplement parce que le peuple le réclame ? Guillaume Dasquier, Jawad Bechara et Miyuki Dros de TV Press nous expliquent le fonctionnement de cette justice plus que douteuse. Bagdad, printemps 2018. La guerre contre Daesh est officiellement terminée. Les bars du quartier de Karada revivent. Au Réta, les bobos de Bagdad, des hommes uniquement, reprennent leurs habitudes. Ce soir, tous se passionnent pour un match de foot européen. Une grosse affiche, Real de Madrid contre Juventus de Turin. En terrasse, Amar avec l'un de ses amis. Comme tout le monde ici, ils n'ignorent rien des équipes européennes. Ah, le match du Real Madrid est très important. Il ne faut pas le voir ici, il y a trop de monde ici. Mais si ces clubs de foot font rêver, d'autres Européens, eux, provoquent ici des cauchemars. C'est ici qu'un attentat a eu lieu ? Oui, ça s'est passé ici. C'était le 21 avril 2014. C'était juste là. Ce jour-là, un terroriste européen s'est fait exploser. Abdulhamman, le Hollandais. C'était le début des offensives de Daesh en Irak. L'un des pires attentats suicides perpétrés dans ce secteur de la capitale. Abu Zayneb, l'actuel gérant du bar, ne travaillait pas ce soir-là. Je suis sorti en courant de chez moi et je suis venu ici. Quelqu'un que j'ai croisé sur le chemin m'a dit « ton frère est mort dans l'attentat ». Quand je suis arrivé, c'était trop tard. Je n'ai pas pu avancer. Il y avait du feu, des morts, des blessés jusqu'au bout de la rue. Un étranger qui vient faire du mal ici, pourquoi il ne reste pas là-bas et fait du mal chez lui ? Pourquoi il a choisi l'Irak et pas un autre pays ? Donc un étranger ici doit être condamné comme n'importe quel autre criminel. Le journaliste de l'agence France Presse, Amar Karim, suit régulièrement les dossiers antiterroristes, en particulier ceux des Européens. Les Européens de Daesh représentaient des gens dangereux à cause du caractère sophistiqué des attentats suicides qu'ils préparaient. Ils étaient malins et ils savaient manipuler les médias. Ils ont redoré l'image de Daesh à l'étranger. A cause d'eux, les Irakiens ne regardent plus les étrangers comme avant. Si 80% des combattants de Daesh étaient des Irakiens, combien d'Européens avaient décidé de les rejoindre ? Combien sont morts ? Combien ont été capturés ? Comment la justice irakienne s'apprête-t-elle à les juger ? Dans un pays dégradé, les tribunaux ont-ils les moyens et la volonté d'organiser de véritables procès pour ces Européens de Daesh ? Pour obtenir les premières réponses, direction le QG d'un des principaux vainqueurs de cette guerre contre Daesh. Le tout-puissant Adi Alamri, patron des brigades badères, fer de lance des milices chiites, en première ligne contre les extrémistes sunnites de Daesh. Son visage s'affichant en grand dans les rues de Bagdad. A l'approche du QG de ce chef de guerre, il faut arrêter de filmer. Adi Alamri s'est muet en chef politique. Il connaît bien les Européens de Daesh. Il les a combattus. Je pense que le nombre d'Européens membres de Daesh détenus est plutôt limité. Selon mon expérience des combats, personne n'acceptait de se livrer ou de se constituer prisonnier. On combattait jusqu'à la fin, où ils tombaient blessés, puis ils mouraient. On distinguait les Européens à leur physionomie. Adi Alamri se souvient de combats sans Bercy, souvent sans prisonniers, comme le montrent ces images tournées par Alwala, la propre chaîne de télé des brigades badères. D'après mon expérience sur le terrain, il y a très peu d'étrangers arrêtés. Très peu. Sauf pendant la fin de la bataille de Mossoul. Des combattants venus d'Europe ont donc été interpellés après la bataille de Mossoul. Officiellement, ni les autorités irakiennes, ni les États européens n'ont révélé à ce jour leur nombre, leur identité et leur rôle au sein de Daesh. Au siège des forces armées irakiennes, le général Mohamed Alaskri, conseiller spécial du ministre de la Défense, lève pour nous un coin du voile. Les éléments français et belges occupaient une place importante. Daesh comptait beaucoup sur eux. Selon les autorités de Bagdad, les combattants francophones de Daesh ont représenté jusqu'à 120 personnes, rassemblées au sein d'une brigade. La brigade Tariq Benziad, basée à Mossoul, puis évacuée vers la Syrie, après la reprise de Mossoul, est composée de francophones, des Belges, des Français et des gens originaires d'Algérie, du Maroc et des Palestines. Et ici, à Mossoul, le 12 juillet dernier, est arrêté l'un des cadres de cette brigade des francophones. Son nom de guerre, Abu Hamza el-Belgiki, 28 ans, de nationalité belge. Cet officier des services antiterroristes, qui ne peut pas montrer son visage pour des raisons de sécurité, le débusque ce jour-là, dans les ruines de la vieille ville. Il est alors accompagné d'un autre terroriste irakien. L'Irakien a été tué et Abu Hamza el-Belgiki a pris sur le corps de l'autre une carte mémoire et il s'est dirigé vers nous. C'est en brandissant cette carte mémoire que ce terroriste européen a à la vie sauve. Elle contient organigrammes et détails opérationnels. Un sésame pour un statut de repenti. L'homme prétend d'abord être un simple infirmier. Avant d'être remis à la justice, ce belge est interrogé par des agents de renseignements occidentaux et irakiens, dont cet homme, l'un des meilleurs experts de Daesh, Isham el-Hashimi, conseiller pour les questions de sécurité auprès du président du Parlement irakien. Il a passé du temps en tête à tête avec lui. Il s'appelle Abu Hamza el-Belgiki. Son vrai nom, c'est Tariq Jadaoun. Il a traversé trois périodes. La première, lorsqu'il appartenait au réseau de Daesh en Europe, il était responsable du transfert des Européens vers les champs de bataille, des pays scandinaves, de la Belgique, de la France, vers la Turquie. La deuxième période de son activité, c'est sa participation lui-même au combat. Il a réussi à se faire intégrer dans un département sécuritaire de Daesh qui suit et vérifie les informations concernant toutes les nouvelles recrues, les nouveaux arrivants. La troisième période, c'est lorsqu'il a répondu à l'appel de Bagdadi en quittant Raqqa pour le rejoindre à Mossoul. Et là, c'est pour participer au combat de Mossoul qu'il est arrivé au mois de septembre 2016. Tariq Jadaoun n'a pas laissé l'image d'un infirmier. Dans cette vidéo de propagande de l'État islamique, le voici en tri, expert en armement. Dans ce quartier de Mossoul, où vivait Jadaoun, cet habitant se souvient de lui. Quand Daesh est arrivé, ils ont transféré les activités pour installer des fabriques d'armes, des obus et des sortes de fusées. C'était là, dans cet endroit-là, exactement. C'était des sortes d'armes anti-aériennes. Les gens de Daesh se trouvaient tout le temps ici. Là, Abu Hamza el-Beljiki et Abu Doudjani el-Afghani. En réalité, Tariq Jadaoun supervisait la fabrication de lanceurs de missiles artisanaux. Un savoir-faire expliqué via des tutoriaux sur des clés USB que les terroristes de Daesh se transmettaient de la main à la main. Un entrepreneur irakien chargé des opérations de déblément de Mossoul a retrouvé quelques-uns de ses enregistrements. Ces engins d'apparence rudimentaire ont pu abattre des drones de la coalition. À Bagdad, le profil de Jadaoun se précise. D'autant que les services de sécurité européens ont évoqué avec leurs homologues irakiens un renseignement clé. Comme le montrent ces informations de la justice belge, Tariq Jadaoun était en relation avec l'artificier des attentats de Bruxelles en 2016 et de Paris en 2015. Le dossier judiciaire contre ce cadre de Daesh est l'un des plus avancés. Le 22 mai dernier, Tariq Jadaoun a été condamné à mort en première instance. Mais peu de terroristes européens de son importance ont été arrêtés. La plupart des Français et des Européens incarcérés sont des subalternes, pas des dirigeants. Je confirme qu'il y a 85 francophones. Les identités de 67 d'entre eux ne sont pas définitivement établies. Mais parmi ces 85, on sait qu'il y a déjà 18 Français, 12 hommes et 6 femmes. Pour les autres, les vérifications se poursuivent. La vérification des identités dépend de plusieurs choses. D'abord, les documents saisis sur place qui appartiennent à l'administration de Daesh. Puis des informations qui sont communiquées par les pays d'origine, des terroristes. Parmi les documents saisis, ces cartes d'identité militaire délivrées par l'État islamique que nous avons récupérées. Un pseudo, une photo et un numéro d'immatriculation militaire. Mais la justice irakienne garde souvent en secret les résultats de ces recherches. Même quand elle porte sur les 100 grades de Daesh, comme cette française. Des femmes, des sœurs, des fiancées venues d'Europe rejoindre un grand frère ou un petit ami. Non loin du centre-ville de Bagdad, un seul organisme indépendant tente d'identifier cette population. La Croix-Rouge internationale. Une ONG plusieurs fois menacée et attaquée par des groupuscules islamistes. Grâce à ces statuts datant de la Convention de Genève, la Croix-Rouge visite régulièrement les centres où sont détenus les petites mains et les enfants européens de Daesh. Katharina Ritz, une Suisse allemande, dirige l'ensemble des opérations de la Croix-Rouge en Irak. En avril dernier, rien qu'à Bagdad, le nombre de ces femmes et de ces enfants étrangers est impressionnant. On parle aujourd'hui de 1800 détenus des nationalités étrangères. Ça ne correspond que à un chiffre d'une catégorie de détenus, c'est les femmes et les enfants qui sont détiens dans ce bâtiment à Rosafa. Cette prison de Rosafa en centre-ville. Une dizaine d'employés de la Croix-Rouge la visite à la rencontre de ces détenus. On peut entretenir avec tous les détenus en privé pour avoir une vue sur les conditions, les traitements qui est beaucoup plus en disant peut-être libre à parler à nous sans avoir les gardiens ou les autorités à côté qui est probablement un peu plus intimidant s'il veut partager des soucis avec le CICR. Ces échanges restent confidentiels. Mais à la demande du détenu, la Croix-Rouge peut solliciter l'assistance juridique de son consulat et peut servir de boîte aux lettres pour informer sa famille. on est dans le département qui traite tous les messages Croix-Rouge. C'est le message des familles qui écrivent soit à des détenus, mais quelquefois, c'est aussi des familles qui écrivent à des gens qui sont en décompte de déplacer. Et c'est ici qu'a été expédié un courrier à destination de la France. Celui d'une prisonnière à sa famille. Dès sa réception, en décembre dernier, sa mère sollicite un avocat, Martin Pradel. Elle dit pitié maman, j'ai besoin que tu m'aides, moi et ma fille. Va voir les ambassades, un avocat. J'en sais pas plus. En tout cas, je compte sur toi. Je sais que tu es une femme forte, je t'aime beaucoup. J'ai énormément de choses à te dire. Elle, c'est Jamila Boutoutahou, 28 ans, une jeune femme a priori sans responsabilité au sein de Daesh. Partie en 2015 avec son compagnon et un enfant en bas âge pour rejoindre l'État islamique, un profil très éloigné de celui de Tarek Jadaoun. Sur quelle base cette femme et les autres proches des Européens de Daesh vont-ils être jugés ? En ce début du mois d'avril, l'avocat de Jamila n'a toujours pas reçu le dossier d'accusation qui aurait dû transiter par le consulat de France de Bagdad. Quand on leur pose la question de savoir s'ils ont des informations particulières sur la situation de cette jeune femme qui est détenue en Irak, la réponse qu'ils apportent, c'est nous n'avons pas reçu d'informations sur la situation de détention de votre cliente. Pour préparer la défense de sa cliente, Martin Pradel entre en relation avec l'un de ses confrères irakiens. Bonjour. Bonjour. Dans son bureau de Bagdad, son correspondant exige de ne pas être reconnu. Question de sécurité. Je vous écoute, allez-y. L'une de mes clientes est actuellement détenue à Bagdad où elle semble être poursuivie. Je dis bien semble parce que je n'ai aucune confirmation du gouvernement français, des charges qui peuvent peser sur elle. est-elle mineure ou majeure ? C'est une adulte. Elle est arrivée avec sa fille qui a 4 ans et son enfant semble être incarcéré avec elle. Le principal problème pour moi en tant qu'avocat est que j'ignore ce qu'on lui reproche. Comme vous le savez, ce genre de dossier est assez sensible. Donc, il est probable que les informations ne seront pas disponibles. Malgré ces démarches, l'avocat irakien n'obtiendra pas d'informations sur Jamila. Les dossiers antiterroristes opaques effraient les avocats. Certains proposent des honoraires dissuasifs à leurs confrères européens jusqu'à 500 000 dollars. Car magistrats et avocats de l'antiterrorisme sont régulièrement la cible d'exécution. Maître Jassi Manon Fawadi intervient pour le compte des autorités de Tunis. Il connaît le dossier de Tarek Jadaoun. Ce ténor du barreau de Bagdad est l'un des rares à parler des menaces qui pèsent sur la profession. Au téléphone, l'un de ses collègues énumère les noms des derniers magistrats assassinés. Anan Alizouir, le président du tribunal d'instruction de CAR. Ali El-Madam Rey, le magistrat de la cour d'appel. La justice a payé un prix lourd. Il y a eu des martyrs, des victimes. Selon les derniers chiffres que je possède, plus de 65 juges et des avocats chargés des procès antiterroristes ont été tués et plus de 40 fonctionnaires administrateurs ont été eux aussi tués ou blessés. Il y a eu des attentats contre des établissements judiciaires et des voitures piégées. Tout ça pour intimider les juges avant qu'ils ne prononcent leur jugement. Sinon, si les terroristes n'arrivent pas à attraper un juge avant un procès, ils vont le trouver chez lui, à la maison. magistrats menacés de mort, actes d'accusation introuvables pour les avocats. Difficile de savoir comment les procédures des Européens de Daesh, telles celles de Djamila, sont instruites. Nous avons posé la question au Haut Conseil Judiciaire irakien, la plus haute instance du pays. Pour le juge Abdoulsattar Beragdar, aucune obstruction sur ces dossiers. Et, surprise, il affirme même tout communiquer à des ambassades européennes. Je peux vous assurer que l'ambassade de France est au courant de tous les dossiers. L'ambassadeur de France profite même d'un suivi individuel. Le président du Conseil supérieur de la magistrature lui adresse personnellement les divers éléments. Bien sûr, tous les procès en Irak sont publics et conformes aux normes internationales. Le code de procédure pénale exige que les procès, les décisions et les jugements soient publics. nos lois sont claires et sont appliquées dans la transparence. Pour la justice irakienne, la transparence, c'est ça, l'émission hebdomadaire sur la chaîne publique Al-Irakia. On y voit d'authentiques terroristes de Daesh sélectionnés par les ministères de la justice et de l'intérieur. Ils y reconstituent les horreurs auxquelles ils ont participé. Une télé-réalité qui fait office de justice pour l'opinion publique irakienne. Au bureau de l'agence France Presse de Bagdad, le journaliste irakien Amar Karim travaille sur les affaires judiciaires en cours, notamment celles concernant les Européens. en réalité, la justice irakienne est très fermée dès que cela concerne les étrangers. Avant, le travail était beaucoup plus facile. On assistait au procès avec très peu d'autorisation. maintenant, sans intervention extérieure, je crois que la justice irakienne ne sera jamais transparente. C'est ici, à la cour criminelle de Bagdad, que sont jugés les Européens de Daesh. Les cadres qui ont survécu au combat, comme les petites mains de l'organisation. Un lieu impossible à approcher sans autorisation. sur place, interdit d'y filmer le début d'un procès, sauf si celui-ci entre dans la stratégie de communication des autorités. Le 17 avril, l'arrivée d'une française, Djamila, est ainsi enregistrée par les caméras. Hébété, son avocat, Martin Pradel, découvre ces images. Malgré ses multiples démarches, il n'a eu accès à aucune information sur sa cliente, encore moins sur la date de son procès. à l'exception d'un étonnant coup de fil, ce fameux 17 avril. Un mardi, je reçois un appel du ministère des Affaires étrangères qui m'informe d'une bonne nouvelle, c'est que le dimanche précédent, un représentant du consulat de France à Bagdad a pu enfin rencontrer Djamila dans sa cellule à la maison d'arrêt de Bagdad et qu'elle est en bonne santé, que son enfant est également en bonne santé. Et l'information qui m'a véritablement rassuré était que son procès qui allait arriver n'était pas, me disait-on, pour tout de suite. Et 30 minutes plus tard, vos confrères des différentes agences de presse me contactent et m'informent qu'elle a été condamnée à une réclusion perpétuelle. C'est cet homme, un avocat commis d'office, recruté dans les couloirs qui, au pied levé, représentera Djamila. Martin Pradel, chargé de la défendre, lui n'a reçu que ce jugement de trois pages, la condamnant pour avoir vécu dans des villes tenues par Daesh et perçu un salaire de l'organisation terroriste. Et on voudrait nous faire croire que ça, c'est une justice digne. Est-ce que c'est ce que veulent lancer comme message des autorités irakiennes ? C'est en tout cas la justice dont s'accommodent les États européens, peu pressés de juger eux-mêmes leurs islamistes. Lors des élections du 12 mai dernier, Adi Alamri est devenu un dirigeant politique de premier plan. Pour cet ancien chef de guerre, la priorité n'est pas à la justice, car il reste un autre combat à mener. La guerre des idées. L'ambassade de France m'a récemment contacté pour discuter des origines et du fonctionnement de Daesh. On les a vaincus militairement, mais pas idéologiquement. Il ne suffit pas de remonter les sources financières de ce mouvement. Il faut surtout en comprendre la pensée. C'est surtout leur école de pensée qu'il faut assécher. ça nécessite un travail collectif impliquant notamment les universités et les psychologues. La majorité des gens encerclés se suicidaient. Comment ont-ils changé les convictions de gens venant d'Europe ? Si on ne répond pas à cette question, Daesh demeurera une énigme et sa pensée restera vivante. Ensemble, dirigeants européens et irakiens doivent maintenant comprendre et prévenir un impératif. Car sur les marchés de Bagdad, on aperçoit encore la couverture de cet ouvrage fondateur pour Daesh intitulé Le Management par la Sauvagerie. Tout un programme toujours disponible.